En marge du sommet Climat et Territoire se tient une autre conférence de presse. Qui êtes-vous ? Alors nous sommes un regroupement d'associations, la coalition Climat 21. Alors on regroupe différentes associations de protection de l'environnement et d'action de la société civile. Donc cette coalition est nationale et internationale. On retrouve les Amis de la Terre, Greenpeace, Alternatiba, Stop Gage de Suisse, etc. Et en fait l'idée c'est d'agir par rapport à la grande conférence qui aura lieu à la fin de l'année à Paris, ce qu'on appelle la COP21, qui est le regroupement sous l'égide de l'ONU de pays pour prendre des décisions pour contenir le réchauffement climatique. Pour changer le climat, ça paraît énorme. Les territoires locaux peuvent faire quelque chose ? Donc c'est le sommet qui se déroule actuellement à l'hôtel de région, qui est international. C'est les différentes collectivités de différents pays. Elles ont des responsabilités sur l'aménagement du territoire, c'est-à-dire comment une ville est structurée, éviter qu'il y ait trop de trajets qui se fassent entre le domicile, entre le travail, entre les commerces. Donc c'est énorme la décision qu'ont ces collectivités. Et puis les collectivités territoriales, c'est aussi beaucoup de bâtiments publics à rénover, à isoler. C'est déjà quelque chose. Et en plus, ça montre l'exemple aussi sur le reste de la société de ce qu'il faut faire en matière aussi de bâtiments. Ceux qui sont dans l'hôtel de région vont pouvoir faire quelque chose ? Alors c'est une bonne question. On l'espère fortement. On l'espère fortement. Il y a d'ailleurs certaines associations qui sont représentées là-bas, comme Réseau Action Climat, par exemple, ou Avenir Climatique, qui sont aussi dans la coalition climat que l'on représente. Donc ils sont là pour influencer. Généralement, on voit qu'il y a de la bonne volonté parfois, mais après, nous, ce qu'on veut, c'est des objectifs chiffrés et des résultats qui nous permettent de maintenir ce réchauffement à un niveau raisonnable et qu'on puisse contrôler dans l'avenir. Vous faites partie des associations membres du collectif. Qu'est-ce que vous prônez exactement ? On prône évidemment la réduction des gaz à effet de serre, globalement. Après, on prône aussi l'abandon des fausses solutions, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de pistes qui étaient envisagées par les pouvoirs publics qui n'étaient pas soutenables. Les agrocarburants, l'énergie nucléaire, le charbon dit propre et encore d'autres qui nous sont proposés. Et concrètement, pour mon chez-moi, je fais comment ? Justement, c'est une question, parce qu'on veut bien avoir un mode de vie responsable, mais on ne sait pas toujours comment faire. Ce qu'on a fait cette année avec les Amis de la Terre, c'est qu'on a accueilli une formation qui s'appelle Dr. Watt, qui est proposée par le fournisseur d'électricité Enercop. Cette formation se déroule en deux temps. Dans un premier temps, on va vous donner un wattmètre qui va vous permettre chez vous de mesurer vos consommations d'électricité sur chaque appareil. À partir de là, vous allez pouvoir identifier toutes les marges de progrès que vous avez concrètement. Et il y a une deuxième session de formation, on va pouvoir échanger avec les autres et comprendre comment réduire sa consommation d'électricité au quotidien de 20%, 30%, 40%. La sobriété, éviter les gaspillages et puis aussi parfois avec des petits investissements, ne serait-ce que changer les lampes qu'on utilise, qui parfois on ne s'en rend pas compte, mais consomment énormément. On sait aujourd'hui, après 5 ans de batailles forcées, dont on n'a pas gagné encore la guerre, mais on a gagné quelques batailles, que tous les hydrocarbures en règle générale sont effectivement l'élément qui impacte le plus le climat aujourd'hui. Donc on s'est battu pour ça et avec raison, et on va continuer à se battre avec ça, effectivement pour les mêmes raisons, parce qu'effectivement, on est complètement à l'envers de ce qu'il faudrait faire. Dès le début, on a commencé par une bataille sur le terrain, avec 20 000 personnes sur le territoire de l'Ardèche. Et puis au fur et à mesure, on a quand même pris en main la partie juridique, qui est importante malgré tout, parce qu'il y avait tellement de défauts dans les permis qui étaient octroyés, pas octroyés, avec tout un tas de passe-droits et autres choses, qu'on a fini par faire tomber beaucoup de permis, dont celui des Moussières, très récemment ici dans l'Ain, de la plaine d'Alès, dans le gare du Cirque de Navassel, où il y a deux permis en possession des foreurs qu'on va se battre contre. Depuis quelques temps, de nouveaux permis ont été octroyés par Madame Ségolène Royal. Donc on voit qu'entre le discours et la réalité, il y a quand même un monde assez impressionnant. Pas de gaz de schiste, mais tous ceux qui ont des voitures, qu'est-ce qu'ils mettent dedans ? L'idée qu'on a depuis quelques temps, grosso modo même depuis 2-3 ans, c'est d'essayer de démontrer par A plus B que toutes les énergies renouvelables mises ensemble pourraient effectivement trouver des solutions, notamment des solutions de relocalisation de la production d'énergie. Donc avec beaucoup, beaucoup moins de gaspillage et effectivement utiliser les sources d'énergie propres et pérennes au plus près des besoins. Ça c'est le principal. Donc l'idée c'est effectivement de construire un village ou un éco-site, comme vous voudrez, qui soit entièrement autonome pour bien démontrer qu'on peut se passer effectivement de tous les lobbies qui nous gouvernent aujourd'hui. Alors vous, votre démarche, elle est différente ? Il y a plusieurs choses derrière. On jeûne d'abord par solidarité avec les personnes et les peuples qui sont directement impactés par le changement climatique. Alors nous, dans les pays du Nord, on est plutôt à l'origine de ce changement climatique. On n'en subit pas encore tout à fait les causes. D'autres personnes, dans des pays plus pauvres, sont directement impactées par des catastrophes naturelles, des montées des eaux, des terres qui disparaissent, qui s'assèchent et donc ça les touche dans leur personne même. Et donc nous, en jeûnant, une fois par mois, on se met en solidarité avec ces personnes. Vous pensez que le fait de ne pas manger dans son coin, entre guillemets, ça peut avoir un impact ? Alors, ça a un impact personnel déjà et ça, c'est important. Ensuite, ça a un impact au niveau mondial parce que le jeûne, ce n'est pas une initiative blonaise, ce n'est pas une initiative française. C'est une initiative qui a été prise par le négociateur philippin à la COP19 à Varsovie où, pour la première fois, il a jeûné en solidarité avec son peuple qui venait d'être touché par un typhon. Nous, on se retrouve tous les premiers du mois sur les quais du Rhône pour se rencontrer et puis pour diffuser un peu ce qu'on fait et pour sensibiliser les gens. Le jeûne, ça ne va pas du tout relancer la croissance de l'économie et tout ça, vous êtes fou ? Oui, oui, nous sommes fous, bien sûr. Mais en même temps, on sait que les personnes qui pensent qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini sont soit fous, soit économistes. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment nous les fous. Nous, on prône l'émergence de solutions concrètes, positives et festives. Au sein d'Alternatiba, on oeuvre pour le développement de villages éphémères où, du coup, les citoyens peuvent s'emparer des solutions qui existent déjà sur leur territoire pour lutter contre le changement climatique et pour la justice sociale. Concrètement, pour le collectif Alternatiba Rhône, on s'est déjà réunis le 30 mai à Givor où ça a été un bel événement avec plus de 2000 personnes. Et au niveau de Lyon, on va se réunir le 9, 10 et 11 octobre à la Guillotière pour un village éphémère le 11 et des conférences le 9 et 10. À Bordeaux, il y a déjà eu 15 000 personnes. À Bayonne, 10 000 personnes. Donc, sur une ville comme Lyon, on espère qu'on va réussir à relever le défi et à rassembler entre 10 000 et 20 000 personnes. Pour que les Lyonnaises bougent, ça va être dur. Mais non, il ne faut pas dire ça. Les Lyonnais sont très motivés et du coup, il faut être très optimistes. Et au-delà des Lyonnais, c'est vraiment tout le département Rhône qui est convié à cet événement. Merci. 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 Merci.